La diversité et la créativité, c'est ce qui résulte de cette exposition des photographes professionnels des associations ANAFAB et AF2PB sur les lieux. En organisant ce vénissage dénommé « Mon cher Bénin », ces passionnés de l'image ont pour vision de faire valoir leurs compétences en matière d'art de photographie au Bénin. On la retrouve dans l'industrie, dans le commerce, dans l'artisanat, la santé, le tourisme. Tous ces acteurs ne peuvent pas se développer sans la photographie. C'est pourquoi nous avons vraiment initié ça, pour montrer qu'au Bénin, il y a des photographes professionnels qui peuvent vraiment satisfaire la clientèle. Initié à la suite d'une formation sur les nouvelles technologies et défis auxquels les photographes sont confrontés dans leur pratique, il est important pour ces passionnés d'art visuel de redoubler d'efforts afin d'imparter positivement le secteur. On a essayé de professionnaliser les photographes et maintenant, on les a envoyés à prendre des photos, à travailler les photos et ils ont choisi ensemble les meilleures photos de chaque photographe. Je suis contente, je suis contente qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui apprécient les photos. Surtout nous qui avons eu cette formation d'abord, nous devons nous réunir et garder cette chaîne pour plus améliorer ce que nous faisons avant. Divers styles sont utilisés dans l'oeuvre de ces professionnels de l'image. Si d'autres ont mis l'accent sur la beauté naturelle du Bénin ou sur ses divinités, ces thés ont par contre transversé leur inspiration sur la coiffure, la danse, pour ne citer que cela. Participants et acteurs de l'événement sont fiers de sa réussite. C'est un très bon événement, c'est très très bon, ça m'a permis de découvrir beaucoup d'autres choses. Beaucoup s'est dit aujourd'hui que la photographie ne nourrit plus son homme. Un métier que tu as pris, tant que tu t'entretiens, tu évolues dedans, tu essaies de mieux connaître ton métier, tu peux aller très loin dedans. A l'extérieur, nous voulons vendre l'image de notre pays, le Bénin, à travers nos œuvres, nos images que nous avons ici chez nous. Quel que soit ce qu'il faut, encourager ce métier pour faire vivre le passé, pour véritablement nous permettre, avec le passé, de pouvoir construire le futur. Donc c'est pourquoi je suis là pour les accompagner et je dis bravo à tous les organisateurs qui se sont mis ensemble pour vraiment organiser cet événement. Le potentiel créatif du Bénin en l'occurrence, celui des photographes béninois, est une fois de plus démontré. Et de nouvelles innovations pourraient donc être espérées pour l'essor de l'art visuel du pays. Vous voulez faire de votre talent un métier ? Développez votre professionnalisme, le Néa Video Leader. Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501